Dans la zone du crash, visible au loin, de la fumée s'échappe. Cette nuit à Elat, un drone s'est infiltré, impactant dans sa chute un bâtiment de la ville, activant la sirène d'alerte. Entrée en Israël par l'Est, l'appareil sans pilote venait de la Jordanie et n'a généré aucun dégât majeur ni fait de blessés. Les habitants de la station Balnaire ont déclaré avoir entendu des explosions et vu des avions de combat en mouvement suite au déclenchement de la sirène. L'attaque a été aussitôt revendiquée par des milices pro-iraniennes en Irak. Depuis le 7 octobre, les tirs de roquettes vers Elat sont réguliers et sont interceptés bien avant de traverser la frontière d'Israël. Ces tirs sont revendiqués par les outils du Yémen, mais c'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'un drone lancé d'Irak passe par la Jordanie, s'infiltre dans le pays et explose à Elat. Les groupes chiites en Irak n'en sont pas à leur premier fait d'armes dirigés contre Israël. En Irak, plusieurs attaques ont été revendiquées vers des sites stratégiques, notamment des plateformes gazières ou encore des cibles situées à la frontière syrienne. Les membres de ces milices pro-iraniennes ont été entraînés au Liban, auprès du Hezbollah et sous la supervision des gardiens de la révolution. Téhéran leur fournit armes, roquettes, drones et missiles. Sous-titrage ST' 501